Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 25 ans, je suis ingénieure support des vols chez Corsair. Donc ingénieure support des vols, c'est s'assurer que les contraintes opérationnelles liées aux avions et aux infrastructures qui les reçoivent, donc les aéroports, sont en total adéquation avec la réglementation imposée par les directions des aviations civiles et n'interfèrent pas dans le bon fonctionnement d'une compagnie aérienne. On travaille aussi avec le service commercial, puisque avant que ce service puisse vendre un vol, il nous demande à nous la faisabilité technique de ce vol. Dès qu'on a un vol pour un aéroport qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, il faut s'assurer qu'il va être accessible pour nos appareils. Mon métier c'est surtout travailler en étroite collaboration avec les pilotes, puisque je m'occupe de tout ce dont les pilotes vont avoir besoin pour que leur vol se passe le mieux possible. Donc dans le travail, il y a quand même une grosse partie en temps réel. On est chargé quand même de résoudre des problèmes. Si les pilotes ne comprennent pas certaines choses ou veulent des précisions, ils viennent nous voir et c'est vraiment de la gestion opérationnelle. Et on travaille aussi avec beaucoup de personnes en externe, donc les constructeurs qui nous envoient des modifications de la documentation, après on les adapte à notre compagnie. Pour exercer ce métier, il faut beaucoup de réactivité, puisque c'est un métier en temps réel. Les avions partent, les passagers attendent, donc il faut vraiment être réactif. Il faut aussi être autonome, puisque là c'est une petite compagnie, donc vous avez pas mal de responsabilités, pas mal de travail, et donc il faut savoir travailler seul et gérer son temps. Et puis aussi pas mal de dynamisme, je pense. La majeure partie du temps, c'est quand même un travail de bureau, mais on peut être amené à se déplacer. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller à Phuket, en Thaïlande, pour convaincre les autorités aéroportuaires de recevoir nos 747-400. Donc voilà, vous pouvez être amené à vous déplacer pour aller voir les aéroports et les infrastructures. Il faut quand même bien parler anglais, oui. Donc la formation que j'ai eue, c'est une formation assez classique, donc après le bac, deux années de classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré l'ENAC, qui est l'école nationale de l'aviation civile, qui est une école d'ingénieurs en trois ans, où là, vous apprenez un peu comment marche l'aérien, et pour travailler après en compagnie aérienne, en aéroport ou chez les constructeurs. Ce qui me plaît, c'est le fait que ce soit très réactif, que ce soit quelque chose en temps réel, et qui me permet vraiment d'avoir une vue très globale du fonctionnement d'une compagnie aérienne. À Corsair, c'est vrai que la plupart des encadrants, des managers, c'est des personnes qui viennent de l'ENAC, donc en fonction du désir de chacun, il est possible de faire pas mal de choses. C'est vraiment pas figé.